Alors les filles, vous avez entendu la voix de nouvelles ? Apparemment la patrouille, j'irais dans le lit. Quoi ? Comment tu sais ? Alors les filles, ça bosse ? On est déjà préparés pour la réunion ? Bonjour, je vous le présente, je m'appelle Garance, je suis la directrice de Food Avenue du centre commercial de Créteil. Et j'ai réunis les directrices de l'ancienne de fast-food de Queen, Burger King et Macbeth, pour leur annoncer que des fast-foods en trois devraient fermer pour laisser place au autre restaurant. Mais c'est un jeu ! Vous allez instaurer un monopole pour les fast-foods dans le centre commercial ! Je leur ai ensuite demandé quels seraient leurs arguments qui pourraient me convaincre de les garder au sein de la Food Avenue. En tant que Burger King, il faudrait bien commencer. Bah vas-y, non ? Je trouve que d'abord, comparé à certains, comme vous, mais comme d'autres aussi, je trouve qu'on est plus généreux dans la quantité publique. Dans le garde-là, on fait quelque chose ? Vous aussi, j'ai des arguments. Nous, on propose des garde-là à l'âne. Et comme ça a été rénové, c'est plus attirant pour les clients. Entre que je sois rénové ou pas, je reste le meilleur dans la course. Et ouais, contre le fait que je sois le moins chien et le plus abordable pour les jeunes, et que je sois bien évidemment le plus rapide, je reste le top, hein ? Donc je ne vois pas ce que je fais ici dans mes temps. Toutes avaient de très bons arguments. Mais j'ai finalement décidé de garder McDonald's. Puis je leur annonçais que c'était une blague et que toutes les trois allaient rester au centre commercial de Créteil. Je crois qu'elles ont eu peur. Mais en tout cas, ça ne les a pas fait rire. Et vous savez pourquoi j'ai fait cette blague ? Pour leur faire comprendre ce qu'était la concurrence monopolistique. Je leur ai alors affiché une photo de Chamberlain, un grand économiste américain des années 30, qui est à l'origine de la théorie de la concurrence monopolistique. C'est un très grand homme. Je leur ai expliqué que M. Chamberlain a dit que même si concurrence et monopole sont deux concepts qui s'opposent complètement en théorie, On peut parler de concurrence monopolistique quand chacun des producteurs se distingue de concurrents en mettant en avant certaines caractéristiques de ses produits dans son plan de communication et marketing. Ainsi, Burger King propose des oignons frits, Quick propose des burgers à l'âle, McDo propose le McCafé. Et puis, pour terminer cette réunion aux beautés, je leur ai préparé un petit reportage qui expliquait ce que j'aimais chez chacune de leurs enseignants. De toute façon, personnellement, je savais que j'allais rester, donc blague ou pas, elle m'avait déjà choisie, donc ça ne change rien pour moi. Moi, j'ai vraiment eu peur de partir, mais bon, heureusement, là, je suis un peu soulagée. En plus, on me propose des produits différenciés, donc heureusement que c'est une blague et qu'on reste nous tous, donc c'est mieux comme ça. J'ai vraiment abusé d'avoir fait ce genre de blague. En plus, comme si un seul fast-food dans la Food Avenue, ça suffisait. Elle est trop lue, cette patronne. C'était vraiment une bonne journée aujourd'hui. On a appris quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'à Food Avenue, on a besoin de chacune d'entre elles. Et ça, c'est le plus important.